hello comment ça va on se retrouve pour le petit hall keepers qui aurait dû avoir lieu hier mais je viens de recevoir la commande donc je fais avec vous de suite alors j'ai pris quoi j'ai pris ceci ça sera une démo aussi c'est un gel retardateur pour les acryliques donc sur la gel presse par exemple pour retarder le séchage de la peinture donc à tester voilà ils mettent pas en français donc j'essaierai de traduire parce que c'est pas écrit en français que j'ai peur de dire des bêtises donc voilà mais donc à tester donc ça c'était 3 euros ensuite j'ai pris un pochoir de chair by marlaine donc celui ci donc c'est une ancienne collection à 7 euros 35 mais voilà donc il y avait tout cela n'est ce pas et moi j'ai pris celui ci voilà qu'à voir si je reprendrai d'autres ou pas mais là j'ai pris le 17 pour avoir des formes un peu hexagonale on a des fleurs au milieu on a des triangles enfin bref voilà 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 je n'ai pas allumé la lumière comme ça faisait pas trop de lumière dessus mais j'espère que du coup vous voyez bien voilà donc ça c'était pour le pochoir ensuite j'ai pris toujours pour la par rapport à l'âge est presse j'ai pris ceci donc c'est des pinceaux soit disant de modelage et en fait c'est des pinceaux mousse je crois voilà à 3 euros 70 voilà mais je me disais que ouais c'est ça c'est des mousses en fait au bout pour faire sur la gel presse des petits marquages etc ça peut être sympa donc voilà donc c'est tous du 10 d'ailleurs oui il ya tous du 10 mais voilà donc les embouts là sont en mousse et j'ai hâte de tester ça sur ma gel presse voilà mais ça c'était 3 euros 70 que je puisse tout ranger après c'est un peu le bordel là j'ai pris ceci alors c'est un nettoyant de liquide mais en fait alors nettoyage en profondeur des brosses couteau palette godet ne pas avaler voilà donc là on peut tout nettoyer avec et moi je l'ai surtout pris parce qu'en fait il peut servir à faire les crins de couleurs c'est un peu celui qui va éviter les marquages bon ça sent bizarre donc c'est à l'huile donc c'est de sénelier et en fait j'ai pas ah bah oui forcément en plus j'ai laissé à porte ouverte donc je n'oublie pas c'est pas forcément à nettoyer mais quand je fais par exemple du polychromos pour faire et ils vont ils vont me direz pas je prends un bout de pétrole en bas je pense et de blanc je vis à yoni bon là c'est un petit peu à l'arrache c'est pas grave c'est pas forcément un papier adéquat non plus d'ailleurs mais bon c'est une chute voilà donc voilà on a fait ceci je vais prendre un des bâtons d'estompe voilà par exemple celui qui je vais venir le tremper en fait dedans voilà et voyez tout de suite on a plus le marquage de notre de notre crayon et ça fait ressortir la couleur voilà quoi ça va me servir en fait oui je ne sais pas vous voyez donc voilà pourquoi j'ai acheté ça voilà donc à quoi ça va me servir en fait c'est juste pour bien estomper mes coups de crayon voilà donc je le ferai pas et systématiquement d'ailleurs mais des fois ça peut faire sympa sur sur certaines créa je range mes crayons voilà donc ça le nettoyant il était à 11 euros 05 mais bon je pense que j'en ai pour un certain temps voilà ensuite j'ai pris ben oui le délit c'est surtout celle ci voilà je vais vous tester celle ci donc ce sera pas la démo de samedi là mais samedi d'après celle ci avec la peinture pour commencer je vous referai une démo avec l'encre il y aller à 10 95 et apparemment celle ci fonctionne très très bien avec la peinture donc je vais tester ça donc je sais pas si je vais pouvoir tout tester le même jour si je fais avec les oncles et la peinture même jour mais voilà donc j'ai pris ça pour vous l'attesté 10 95 ensuite j'ai repris pas c'est pas compliqué j'ai repris ça parce que la mienne commence déjà être un petit peu vite donc il faut bien la remplir voilà donc ça c'est 3,95 ensuite je suis toujours dans mes collections j'ai racheté ceci donc là c'est le pal pink et le deep red voilà en clean color à force j'ai bien finir par les avoir tous ensuite et ben j'ai repris aussi des crues alors là j'en ai pris plein si on a quoi à ben on en a qu'un super bon je préfère quand ils mettent un crayon dans une boîte plutôt que tous les crayons que les crayons comme ça tout seul il me met dans un sachet donc bon je vais les trier pour être sûr voilà polychromos polychromos et voilà donc là ce serait d'abord les aqua donc les aqua c'est cela c'est les got gold faber aqua donc là j'ai pris deux couleurs le 121 et le 125 ils sont à 1 euro 20 très franchement j'en ai testé un petit peu et j'aime beaucoup donc je pense que je vais les continuer également ensuite j'ai repris des polychromos donc toujours pour finir ma collection donc là j'ai l'assemblée 194 et le 135 voilà donc un euro 99 et j'ai pris trois comme ça ce que j'ai retesté que mes bleus j'adore 192 118 et 121 voilà donc c'est pour avoir un peu une petite pannelle de couleurs et ça c'est un euro 20 aussi et très franchement c'est comme les polychromos j'aime beaucoup colorier avec voilà puis un euro 20 moi je dis que ça va encore voilà donc ça va être arrangé ensuite j'ai pris ça se termine j'ai pris ceci donc c'est des tags qui sont déjà fait en fait voilà c'est des tags déjà fait mais j'aimais bien une plume je sais pas là j'aimais bien la forme qu'ils avaient voilà et ça pour faire des créas assez rapide ça peut être sympa on a quand même 60 dedans parce qu'il y en a 20 de chaque et c'était 10 euros 50 voilà mais j'aime beaucoup donc voilà vous pouvez reverrez très prochainement forcément ensuite j'ai continué aussi ma petite collection de perles un peine donc là j'ai pris le lilac qui ira très bien alors j'ai repris aussi un paquet de feuilles comme ça pour faire des créas donc à 2 euros 95 et pour aller avec je trouvais que celui ci était très joli puisque c'est le lac comme l'indique le nom des feuilles et j'ai pris le violet voilà comme ça j'ai un palais enfoncé donc 3,99 pièces mais ça vous fait de très très belle je vais vous montrer tout de suite et comme ça vous verrez la couleur également mais ça fait des jolies demi terreau à libère ça fait un vieux de très foncé mais j'aime bien et le lilac du coup comment est-il ah oui ah oui c'est plus trop ce que violet d'ailleurs mais donc on tapote un petit peu et on a de superbes demi perles alors est ce que le focus va se faire je suis pas sûr allez bon je sais pas si vous avez vu les demi perles mais voilà donc si je fais ça pour ça pas l'air d'être mieux donc voilà mais ouais j'aime beaucoup en fait c'est des demi perles que j'aime beaucoup donc voilà le chien est en crise donc moi je vous laisse vous aurez la deuxième vidéo à 18 heures comme d'habitude moi je vous laisse je souhaite une excellente soirée ciao 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 ciao